N'est-ce pas dans la nature même des civilisations de s'évanouir un jour ? Au milieu d'un océan de misère, de luttes et de cruauté, émergent parfois de petites îles d'imperfection, car seule l'utopie est parfaite. Dans ces îles temporelles, l'art, l'organisation sociale et politique élèvent la société humaine à un niveau de splendeur et de délices inégalés. Prenons pour exemple Athènes entre les guerres médiques et la guerre contre Sparte, l'Empire romain de Trajan à Marcorel, ou encore les cités mayas de la grande époque classique. Il n'existe pas d'âge d'or, ni dans le passé, ni dans le futur. Cependant, pendant un bref instant, entre deux nuits interminables, l'humanité parvient à retrouver un équilibre précaire, une exception éblouissante dans une histoire sombre. Écoutons les paroles d'un poète, Miguel Ángel Asturias, fier de son héritage maya. Personne ne revenait du monde vert où, parmi les cerfs et les ponts bleus, s'élevaient les villes de cérémonie, villes cosmiques et gelées, défis des peuples bâtisseurs. Ces peuples appartenaient à d'autres horizons, vivant comme si les siècles n'existaient pas. Une race qui comptait les jours comme des diamants et croyait en ses dieux, en ses rites, en sa fumée et ses rêves, en ses pierres de calendrier, en la musique et la sagesse. En somme, en tout ce que cinq siècles de dévastation, d'exploitation et d'oubli n'ont pas réussi à détruire complètement. Que reste-t-il de ces cultures, de leur système de mesure du temps, de leur divinité, de leur musique, de leurs chansons et de leur danse, de leur manière de travailler la terre ? Chers amis explorateurs, bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie du documentaire sur la mystérieuse civilisation maya. Dans la première partie, nous avons passé en revue la découverte de ce peuple, l'histoire et les habitudes de vie. Dans ce nouveau documentaire, nous allons explorer leur spiritualité, leur science ainsi que la décadence de cette civilisation qui nous a laissé un incroyable héritage, pas complètement compris jusqu'à présent. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, mettez des pouces, abonnez-vous ou rejoignez l'espace abonné. Votre soutien est très important et précieux pour me permettre de produire de plus en plus de contenus intéressants. Maintenant, allons-y, à la découverte d'autres secrètes de la civilisation maya. Le Panthéon maya Les mayas croyaient que tout dans le monde contenait du ku ou sacré. Cette croyance se reflète dans les mythes de la création maya. Selon la mythologie maya, la création de la terre a été accomplie par Huracan, le dieu du vent et du ciel. Les mayas ont construit de nombreuses villes et cités-états, chacune avec sa propre architecture unique. Cependant, il existe des caractéristiques communes à l'architecture maya, telles que les plateformes multiniveaux surélevées, les pyramides à degrés massifs, les toits en encorbellement et les escaliers monumentaux. Les extérieurs étaient décorés de sculptures et de moulages de glyphes mayas, de formes géométriques et d'iconographies religieuses, comme des masques de serpents. Contrairement à de nombreuses autres cultures, l'architecture maya ne fait pas de distinction particulière entre les bâtiments religieux et non-religieux. Les mayas ont construit de grandes pyramides pour honorer leurs dieux et leurs dirigeants. Ces pyramides étaient souvent utilisées comme temples et comme lieux de sacrifice. Les mayas croyaient que le sacrifice, qu'il s'agisse de sang ou de vie humaine, était nécessaire pour apaiser les dieux et maintenir l'équilibre dans le monde. Les pyramides étaient souvent construites sur des plans précis, alignés sur des événements astronomiques tels que les solstices et les équinoxes. Au cœur de l'univers fascinant des dieux mayas, où se mêlent serpents, alligators et figures humaines, Chaque divinité se dédouble, se transforme et transcende les frontières du ciel, de la terre et des enfers. Ici, les dieux de la pluie et de la terre, garants de la fertilité des récoltes, arborent des traits ophidiens ou reptiliens, mêlant avec grâce l'humain et l'animal. Les rares figures purement anthropomorphes, telles la jeune divinité du maïs à l'allure adolescente, sont des exceptions précieuses dans cet univers onirique. Les déités mayas sont divisées en quatre entités correspondant aux points cardinaux, à l'image d'une trinité démultipliée. Elles comportent également une dualité troublante, étant tantôt bénéfique, tantôt maléfique, oscillante entre jeunesse et vieillesse, masculin et féminin. Dans cet univers cosmique, les frontières entre les mondes célestes, terrestres et souterrains s'effacent. Les divinités naviguent librement entre ces sphères, appartenant à des cycles différents dans une perpétuelle métamorphose. Le temps est sacré chez les mayas, qui, obsédés par sa mesure et sa portée religieuse, lui ont dédié une myriade de divinités liées aux cycles cosmiques et calendaires. Une véritable armée céleste, veillant sur l'écoulement sacré des jours et des années. Enfin, certaines divinités populaires, adoptées par les élites dirigeantes, revêtent un caractère syncrétique, unique. Amalgame de croyances diverses, elles sont les témoins vivants des rencontres entre les peuples qui ont façonné la riche culture maya. Des dieux serpents aux entités cosmiques, en passant par les figures duales et les ambassadeurs du temps, le panthéon maya est un voyage initiatique aux confins de l'imaginaire. Une immersion totale dans un monde où le sacré transcende les lois de la nature et de la raison. Étonnement, Unabku, le grand créateur et père de tous les dieux, occupe une place mineure dans le panthéon maya. Mais son symbolisme est emprunt d'une puissance fascinante. Les ruisseaux de larmes coulant sur ses joues se métamorphosent progressivement en poissons, fleurs, animaux et finalement en êtres humains. Une véritable genèse cosmique sculptée dans la pierre. Parmi les treize divinités célestes majeures, deux figures se détachent. Kinich Ahau, le dieu soleil, et Ixchel, la déesse lune. Elles forment un couple légendaire autour duquel gravite des cycles de mythes cosmiques. Avant de prendre leur trône céleste, ces deux amants astraux ont vécu une existence terrestre mouvementée. On raconte qu'Ixchel, épouse peu fidèle, aurait poussé son mari à la jalousie, le conduisant à lui arracher un œil dans un accès de rage. Un geste brutal qui expliquerait l'éclat plus faible de la lune, éternellement marqué par cette blessure symbolique. Kinich Ahau, le visage du soleil, trône aux côtés d'Itsamna, l'incarnation même du ciel. Ensemble, ils forment un duo éblouissant, aveuglant de lumière les mortels. Mais Itsamna, ce dieu au double visage, n'est pas qu'une simple manifestation céleste. Son apparence d'étrange lézard à deux têtes symbolise la voûte éthérée elle-même. Une tête représentant le lever du soleil, là où naissent les étoiles, tandis que l'autre évoque leur inéluctable déclin, le crépuscule où elles s'éteignent. Face à cette puissance solaire se dresse Ixchel, la déesse lune aux multiples visages. Tantôt bienveillante protectrice des naissances et des récoltes, tantôt vieille femme courroussée, crachant les flots dévastateurs des inondations. Entourée de symboles funéraires, un serpent lovant son crâne, elle incarne la dualité même de l'existence, où vie et mort se côtoient dans un cycle sans fin. La terre elle-même était pour les mayas, un disque circulaire flottant sur les eaux souterraines, soutenu par quatre redoutables caïmans protecteurs, les Bacabilles, chacun d'eux ayant une couleur différente selon les points cardinaux, armés de lames d'obsidienne pour arrêter les vents déchaînés. Les châques sont les divinités de la pluie et de la végétation. Leur apparence unique et reconnaissable, et fascine par leur nez en forme de trompe, leurs yeux en lettres grecques « t » et leurs deux défenses, rappelant les traits d'animaux emblématiques, tels que le tapir ou le fourmilier, mais jamais ceux de l'éléphant, absent du Nouveau Monde à cette époque lointaine. Ces châques, tour à tour manifestation dite zamna ou expression régionale, sont vénérées comme les bienfaiteurs de l'agriculture, symboles du tonnerre et des éclairs, balançant leurs haches de pierre dans un geste puissant et symbolique. Leur présence bienveillante, associée aux serpents, représentation de l'humidité, les a élevées au rang de protecteurs, particulièrement dans les terres arides du nord du Yucatan, où chaque goutte de pluie était un trésor rare et précieux. Parmi ces divinités se distingue également Xaman Ek, le dieu de l'étoile du nord au visage de singes, dont l'image singulière, tachetée de noir, incarne la force et la sagesse. Vénéré par les marchands qui sillonnaient en les routes, il était honoré de leurs offrandes et de l'encens du copal. Dans de modestes chapelles dressées en son honneur, témoignage de la dévotion d'un peuple envers ses protecteurs célestes. Avant de labourer leur champ, les paysans mayas pratiquaient des rituels ancestraux, témoignant d'une relation profonde avec la terre nourricière. Pendant treize jours, ils observaient l'abstinence, offrant en sang et prière aux divinités de la terre comme un hommage à la fertilité et à l'abondance qu'ils espéraient récolter. Au cœur de cette vénération se trouvait le maïs, symbole vivant de la vie elle-même pour les mayas. Ils croyaient être nés de cette plante sacrée. Et leur dieu du maïs occupait une place centrale dans leur culte. Paré de traits humains, jeunes et séduisants, il incarnait la force de la nature et la promesse de la récolte à venir. Sa tête, symbolisant le chiffre 8, évoquait la fertilité infinie des champs de maïs. Tandis que ses cheveux longs rappelaient la soie des épis. Véritable don du dieu au peuple. Ce dieu, appelé Humkaks dans les derniers temps, régnait en souverain sur les forêts et les champs, symbole de prospérité et d'abondance. Mais sa représentation ne se limitait pas à la jeunesse éternelle. Il portait également les marques de la mort, rappelant que la vie émergeait toujours de la terre nourricière après le cycle de la mort et de la renaissance. Une tête coupée reposait parfois près de lui, symbole poignant de ce processus vital. Ce récit évoque immanquablement les mythologies d'autres civilisations, Osiris des Égyptiens, Doumouzi-Tammouz du Proche-Orient, ou encore Adonis pour les Grecs. Tous ces dieux partagent le même destin, à la fois tellurique et funéraire, témoignant du lien profond entre la vie et la mort, entre la terre et ses récoltes. Pour approfondir vos connaissances avec d'autres personnages mythologiques des peuples du monde, vous trouvez dans la description de cette vidéo les liens vers Osiris, la vie par la mort, et Adonis, voyage initiatique entre la vie et la mort. Dans ce panthéon complexe, chaque divinité, qu'elle soit associée au maïs, à la montagne, à la pluie ou aux jaguars, révèle une vision du monde où les forces naturelles et spirituelles s'entrelacent, où la vie et la mort dansent ensemble pour perpétuer le cycle éternel de la création. Dans l'ombre des mondes souterrains règnent les neuf souverains de la nuit, les mystérieux Bolontikou, dirigeant les différents royaumes de l'au-delà. Leurs glyphes, obscurs et mystérieux, cachent des vérités indicibles, des secrets qui défient la compréhension humaine. Dans le royaume ténébreux, la mort règne en souveraine, omniprésente dans la culture et l'imaginaire des peuples mayas. Les symboles de la mort, tels que les crânes et les eaux croisées, hantent l'iconographie de cette civilisation. Aapuche, le dieu sinistre, règne en maître sur ce royaume des ombres, accompagné d'animaux considérés funestes comme le coucou et le chien qui guident des âmes défuntes vers leur destinée finale. Parmi les divinités sombres et mystérieuses des mondes infernaux, se dresse Ixtab, la déesse des suicides, gardienne des âmes égarées. Sur les pages des codex mayas, elle est représentée suspendue au ciel, une corde nouée autour de son cou, symbole poignant de son rôle dans l'au-delà. Les âmes des suicidés, des sacrifiés, des soldats tombés au combat, des femmes décédées en couche, tous étaient accueillis dans le paradis maya, un lieu enchanteur où la vie et la mort se mêlaient, sous l'ombre protectrice des Seibas, ces arbres sacrés qui liaient les mondes souterrains aux cieux étoilés. Mais pour ceux condamnés, le voyage après la mort n'était pas si doux. Le Mithnal, royaume des ténèbres, et du froid glacial, étaient leur destination finale, où ils étaient tourmentés pour l'éternité. Dans la cosmologie maya, la mort, la maladie et les afflictions n'étaient pas le fruit du hasard, mais des punitions divines pour les fautes passées, infligées par des dieux en colère. Chaque épreuve, chaque douleur, était le châtiment juste pour les péchés commis, une leçon pour les vivants sur la voie à suivre pour éviter le même sort funeste. Ainsi, dans l'univers maya, la frontière entre la vie et la mort était poreuse, les âmes naviguant entre les mondes avec la corde fragile de leur destinée. Et dans chaque recoin de l'obscurité, les dieux veillaient, rappelant aux hommes la fragilité de leur existence et la puissance implacable de la justice divine. Au centre de la civilisation maya, les divinités du temps et des nombres régnaient en maîtres, témoignant de l'obsession profonde et fascinante de ce peuple pour le flux incessant du temps. Le temps, avec son caractère cyclique, répétitif et parfois imprévisible, captivaient l'esprit des mayas, les plongeant dans une quête infinie de connaissances et de compréhension de l'éternité. Les prêtres astronomes, véritables gardiens du savoir, dédiaient leur vie à l'étude des astres, calculant avec une précision stupéfiante les mouvements célestes sur des milliers, voire des millions d'années. Chaque période de temps, qu'il s'agisse des jours, des mois, de vingt jours, des années ou encore des siècles de cinquante-deux ans, étaient vénérées comme une manifestation sacrée de l'ordre cosmique. Les étoiles de pierre, témoins silencieux du passage des âges, étaient honorées comme des divinités à part entière, tandis que les chiffres, véritables clés de voûte des calculs astronomiques, étaient vénérées pour leur capacité à révéler les mystères de l'univers. Dans cette quête infinie de compréhension, les mayas voyaient dans chaque cycle, dans chaque nombre, la manifestation de forces divines, guidant leurs destinées et éclairant leurs chemins à travers les méandres du temps. Parmi la multitude de divinités qui peuplait l'univers maya, on trouve également les protecteurs des métiers et des activités quotidiennes, depuis les artisans jusqu'aux tatoueurs et aux apiculteurs. Chaque corporation avait son dieu tutélaire, veillant sur les artisans et les travailleurs, offrant protection et inspiration dans leur labeur quotidien. Même les tailleurs d'obsidienne ou de silex étaient sous la bienveillance d'une divinité protectrice. Au XIe et XIIe siècles, émergea le culte du serpent à plumes, incarné par Quetzalcoatl chez les Aztèques, est traduit en Kukulkan par les mayas. À Chichen Itza, ce culte atteignit son apogée, le serpent à plumes devenant le symbole central de nouvelles conceptions et de changements cosmiques. Sur les reliefs d'or polis ou pressés, on peut voir la représentation majestueuse de ce serpent mythique, s'élevant au-dessus d'une victime sacrificielle, prête à recevoir l'offrande ultime. Pourtant, malgré son influence grandissante, le règne de Kukulkan fut éphémère. Avec le déclin de la domination des Itzas, son culte sombra dans l'oubli, laissant place aux anciennes divinités mayas qui retrouvèrent leur puissance perdue. Ainsi, dans le tumulte des événements historiques et des changements politiques, même les dieux les plus vénérés pouvaient tomber en disgrâce, témoignant de la fluidité et de la complexité de la religion et de la spiritualité maya. Le clergé Au cœur de la civilisation maya, le pouvoir théocratique conférait au clergé une autorité incontestée, plaçant le sacré au centre même de la vie quotidienne. Contrairement à nos notions modernes de séparation entre pouvoirs civils et religieux, le leadership maya fusionnait harmonieusement l'autorité religieuse, avec les structures tribales et municipales. Les prêtres occupaient une place prépondérante dans la société, détenant le savoir et la sagesse transmis depuis des générations, de l'écriture et du calendrier à l'astrologie, de la médecine à la mythologie. Ils étaient les gardiens des connaissances sacrées. Le clergé maya, souvent issu d'une classe privilégiée héréditaire, devait démontrer sa compétence lors de tests de connaissances, prouvant ainsi sa légitimité à participer aux décisions importantes de la communauté. Sous l'égide du « grand chef » qui incarnait à la fois l'autorité spirituelle et temporelle, les prêtres jouaient un rôle crucial dans la préservation et la transmission du savoir, mais aussi dans la conduite des rituels et des cérémonies nécessaires pour apaiser les dieux. Dans certains cas, comme chez les cacchiquels du Guatemala, le clergé se divisait en deux. Un grand prêtre principalement chargé des rituels et des sacrifices, et un autre, davantage dédié aux sciences et à la culture, telles que la compilation des codexes et le calcul des calendriers. Cette division reflétait la complexité de la société maya, où le pouvoir religieux et le savoir était intrinsèquement lié au pouvoir séculier. Les Akhines, également connus sous le nom de « ceux du soleil », représentaient l'élite spirituelle chargée des spéculations les plus intellectuelles. Bien que certains d'entre eux participaient aux rituels sacrificiels, leur rôle principal résidait dans la prophétie, puisant leur sagesse dans les almanacs et les livres hiéroglyphiques sacrés. Ces prêtres étaient de véritables visionnaires, appelés « shilams » ou « devins », capables de prédire l'avenir en interprétant les calendriers sacrés. Leurs dons prophétiques étaient souvent stimulés par des danses et des percussions obsessionnelles, les plongeant dans une transe spirituelle. Certains historiens suggèrent que l'utilisation de plantes facilitant la transe était couramment utilisée dans les rituels mayas. Avant de consulter les écrits sacrés, les prêtres Hakkine procédaient à un rituel de purification, aspergeant les documents pliés en accordéon avec de l'eau appelée « zuwi », réputée pour sa pureté. Cette eau sacrée est épuisée à des sources spéciales ou prélevée sur des hôtels dédiés, réservant son usage exclusif aux prêtres, les femmes étant tenues à l'écart de ce rituel sacré. Une autre caste de prêtres, les nachomis, était intimement liée à la sphère de la mort et étaient tenues en grande crainte. Leur tâche redoutable consistait à extraire le cœur des victimes sacrifiées sur l'autel de pierre. Une fois prélevé, le cœur était remis au Harkini, le chef-prêtre, tandis que les nachomis, assistés de quatre châssis, souvent des anciens, les aides des dieux de la pluie, immobilisaient et préparaient la victime. Ces prêtres étaient également chargés d'allumer le feu lors de certains rituels sacrificiels. Entre leurs préoccupations métaphysiques, la divination du futur et la gestion du temps, les prêtres mayas étaient au cœur de la vie spirituelle et quotidienne de leur société. Les dieux régissant les jours favorables et défavorables jouaient un rôle considérable dans la compréhension des événements de la vie, chaque problème étant interprété à travers des livres sacrés ou des signes observés dans la nature. Les prêtres mayas avaient aussi un rôle crucial dans la gestion des maladies et des péchés. La confession était considérée comme une façon de se libérer du fardeau des péchés passés, les prêtres jouant le rôle d'intermédiaire entre les individus et les dieux. De plus, les guérisseurs ou chamans, souvent héritiers de traditions anciennes, interprétaient les présages et les signes pour guider leur communauté à travers les défis de la vie quotidienne. Dans l'ensemble de leurs activités, les prêtres mayas participaient à des cérémonies, des danses et des sacrifices, se soumettant à des rituels minutieux et complexes qui imprégnaient chaque aspect de la vie sociale et spirituelle de leur civilisation sophistiquée. Les cérémonies Au sein de la société maya, les cérémonies revêtaient une importance capitale, car elles étaient aperçues comme des moments cruciaux influant sur le développement de la vie. Ces rituels ne se déroulaient pas superficiellement ou pour le simple divertissement. Ils étaient emprunts d'une rigueur et d'une sévérité particulières, exigeant une préparation minutieuse et une purification préalable à travers le jeûne, l'abstinence et la tempérance. Diego de Landa Calderón, un missionnaire espagnol franciscain, devenu évêque du Yucatan à la fin de sa vie, est par ailleurs connu pour être le premier et l'un des meilleurs chroniqueurs du monde maya, dont il s'acharna pourtant à détruire les vestiges. De Landa a relaté le souvenir d'une cérémonie impressionnante liée à la fabrication d'idoles en acajou, une tâche périlleuse due au pouvoir potentiellement maléfique des idoles si elles étaient courroussées. Les sculpteurs, enduits de suifs, travaillaient dans une cabane isolée, accompagnée de prêtres et de châssis, sous une épaisse fumée de copal. Ils humectènent continuellement l'idole en devenir avec du sang prélevé sur leurs propres blessures, tandis que les prêtres veillaient à rassembler rapidement les idoles dans une jarre pour neutraliser leurs effets magiques. À la fin de l'œuvre, les idoles étaient purifiées et sanctifiées, prêtes à être placées sur un hôtel. Ces idoles étaient souvent commandées par des particuliers, chaque famille ayant son propre hôtel dédié dans la cabane protectrice. La cérémonie se clôturait par une fête où l'ivresse au balche, la boisson sacrée, rapprochait les participants des dieux à travers la danse. La danse revêtait un caractère profondément religieux, nécessitant une période de jeûne et d'abstinence préalable pour être autorisée à participer. Les danses imitaient souvent des scènes de sacrifice et les participants cherchaient à se transcender en s'identifiant à des animaux ou des dieux, à travers l'utilisation de masques et de costumes éblouissants. Le rythme envoûtant des tambours et des trompettes maintenait une tension constante. Rappelant les rituels anciens associés aux grandes chasses, aux guerres ou aux récoltes. Les prêtres jouaient un rôle crucial dans la vie quotidienne des mayas, car leurs décisions concernant les jours favorables et les rituels de purification étaient indispensables pour toutes les activités importantes telles que la chasse collective, le défrichement pour la mille pas, les semis, la construction de temples ou de maisons, les cérémonies, les rituels de migration et même les mariages. Sans leur consultation préalable et sans la purification par le jeûne et l'abstinence, aucune de ces activités vitales ne pouvait être entreprise. Les mayas attachaient une grande importance aux offrandes et aux sacrifices pour apaiser les dieux et assurer leur faveur. Les offrandes comprenaient principalement de la nourriture, telles que des plats, des tartes, du pozole, une sorte de polanta, des grains de maïs, de la citrouille ou des haricots, ainsi que des animaux tels que des poissons, des tortues, des dindes et parfois des cerfs. Ils offraient également du balche, une boisson sacrée, et des fleurs, ainsi que du copal pour la fumigation, croyant que la fumée évoquait les nuages et apportait la pluie. Un aspect particulièrement remarquable des offrandes était l'usage du sang, où les fidèles s'infligeaient des blessures avec des épines, des éclats de silex ou d'autres objets tranchants, puis recueillaient leur propre sang sur des feuilles ou du papier d'écorce d'arbres pour l'offrir aux dieux. Il était également courant de gribouiller les idoles des temples avec ce sang. Ces actes de sacrifice sanglants étaient considérés comme l'offrande suprême, car ils étaient fondés sur le dogme, selon lequel la vie ne pouvait être garantie et maintenue qu'en donnant la vie. Les dieux exigeaient du sang pour obtenir la force nécessaire pour accomplir leurs tâches, et cette mission de sacrifice incombait naturellement aux personnes qui avaient été créées dans ce but, comme l'explique le Popol Vuh. Ainsi, les sacrifices pouvaient prendre la forme d'animaux ou même d'humains, y compris des enfants ou des adultes, quel que soit leur sexe. Les sacrifices humains chez les anciens mayas étaient souvent réservés à des situations critiques ou à des événements majeurs tels que des calamités naturelles ou des cérémonies d'inauguration importantes. comme la construction de temples pyramidaux. Il semble que ces sacrifices aient été effectués de manière spécifique, avec des victimes décapitées. Cependant, il est intéressant de noter que les restes humains retrouvés dans certains temples, tels que ceux à Tikal, pourraient également inclure ceux de prêtres ou de nobles, plutôt que seulement des victimes sacrifiées. La pratique exacte du sacrifice humain chez les mayas n'est pas entièrement documentée, mais selon certaines sources, les victimes étaient souvent décapitées lors de rituels sacrificiels. Cela pourrait être réalisé avec des lames d'obsidienne tranchantes ou d'autres instruments en pierre. Les descriptions des consignations historiques, ainsi que les représentations artistiques sur des glyphes ou des sculptures, offrent quelques indications sur la manière dont ces rituels étaient menés. Mais il reste beaucoup de mystères autour des détails précis de leur exécution. La pratique d'éventrer et de démembrer les morts, bien que présente chez les mayas comme chez d'autres cultures anciennes telles que les tibétains, n'était pas spécifiquement associée aux sacrifices humains, mais plutôt à des rites funéraires ou à des pratiques religieuses distinctes. La préparation du sacrifice humain chez les mayas était un rituel complexe et méticuleux, imprégné de significations symboliques et religieuses. Les futures victimes étaient souvent résignées, car le sacrifice leur était présenté comme un honneur qui les conduirait au paradis céleste. Avant le sacrifice, leurs étaient donnés à boire, souvent une bonne quantité de balche pour les étourdir. Les victimes étaient généralement des esclaves, des prisonniers de guerre ou même parfois des enfants de l'élite, car les dieux étaient reperçus comme sensibles à la valeur de la tendre offrande dans les sacrifices. Une fois sur le lieu du sacrifice, généralement au sommet d'une pyramide du temple, les officiants et leurs offrandes vivantes montaient avec précaution les marches abruptes. La victime était ensuite allongée sur le dos, appuyée contre une pierre convexe spécialement préparée à cet effet. Avant le rituel, la victime était peinte en bleu, la couleur associée au sacrifice. Les quatre châques, souvent des personnes âgées, étaient chargées d'immobiliser les extrémités tendues des membres de la victime pendant le rituel. Toute la scène était enveloppée de nuages de fumée provenant des encensoirs, ajoutant du mystère à l'atmosphère sacrée du moment. Pendant le rituel, un prêtre, armé d'un hochet fait d'écailles de serpents à sonnettes, aspergeait la balche, considérée comme l'hydromel des dieux, sur les lieux du sacrifice et surtout sur la victime. Cette boisson rituelle était censée favoriser l'état d'esprit nécessaire pour le sacrifice, ainsi que servir comme un élément de connexion entre le monde des hommes et celui des dieux. Armé d'un poignard sacrificiel en silex ou en obsidienne, appelé la « main du dieu », le prêtre Nacom frappait au fond de la cage thoracique de la victime, arrachant ainsi le cœur qu'il remettait ensuite au grand prêtre. Ce dernier élevait alors le cœur au-dessus de sa tête, symboliquement vers le coucher de soleil où l'étoile meurt chaque soir. Après le sacrifice, le corps de la victime était jeté dans les escaliers de la pyramide où les prêtres procédaient à son écorchage et à son découpage en morceaux. Des représentations artistiques, comme celles trouvées à Piedras Negra, montrent comment un plant de maïs émergeait du torse fendu des sacrifiés. suggérant ainsi une association avec un culte agraire de fertilité. Pendant ce temps, d'autres victimes attendèrent leur tour, tandis que les prêtres frappaient les grands tambours verticaux pour couvrir le bruit des coquillages, trompettes et autres instruments utilisés pour accompagner le rituel. Les danseurs, portant d'énormes masques, s'identifiaient aux dieux ou aux animaux associés à leur clan, tandis que les prêtres symbolisant Vénus s'approchèrent de l'idole avec des vaisseaux contenant des cœurs humains. Ces cœurs étaient frottés contre l'idole, souillant sa surface de sang. Parfois, ceux qui officiaient, et même les fidèles, s'offraient en sacrifice, utilisant des épines, des pointes d'obsidienne ou d'autres objets tranchants pour se blesser. Les papiers d'écorces d'arbres ou les bâtons étaient ensuite trempés dans le sang des blessures et offerts aux divinités du temple. Le corps de la victime, s'il était considéré comme méritoire, pouvait même être partagé et mangé, permettant ainsi aux participants de s'approprier ses qualités et celles de la divinité à laquelle il était sacrifié. Une telle célébration se terminait souvent par une fête et des rituels d'ivresse. Il est important de noter que ces sacrifices étaient considérés avec respect, et les sacrifiés devenus saints, leur mémoire était vénérée. Les mayas pratiquaient un autre type de sacrifice humain, celui de la noyade, qui avait lieu dans le Cénot sacré de Chichen Itza. Ce Cénot, un puits naturel d'environ 60 mètres de large et 40 mètres de profondeur, était un lieu de grande importance spirituelle, attirant des foules de pèlerins pendant des siècles. Les mayas jetaient diverses offrandes dans cette eau calme et mystérieuse, y compris des cloches, des morceaux de copal, des bijoux en jade et même des personnes, dans l'espoir d'apaiser chaque, le dieu de la pluie, et de mettre fin à des calamités telles que la sécheresse ou la famine. Les personnes choisies pour le sacrifice étaient souvent des femmes ou des enfants, bien que des hommes aient également été sacrifiés. Avant le sacrifice, les officiants observaient une période d'abstinence et de purification rigoureuse, généralement de 60 jours. Les victimes étaient jetées dans le Cénote au lever du soleil, et si elles flottaient encore à midi, elles étaient récupérées, épuisées, mais vivantes. Celles qui survivaient étaient considérées comme des êtres choyés et vénérés comme des dieux. Les récits historiques de cette pratique, recueillis par des visiteurs espagnols au XVIe siècle, décrivent également des hommes, surtout des enfants, étant jetés dans le même Cénote. Les découvertes archéologiques ultérieures ont confirmé ces récits, révélant des ossements humains et de nombreux artefacts au fond du Cénote. Il est intéressant de noter que la plupart des objets jetés dans le Cénote étaient intentionnellement brisés à l'avance, conformément à la coutume rituelle, afin de neutraliser leur esprit. Même aujourd'hui, le Cénote de Chichen Itza continue d'exercer son pouvoir de fascination, attirant les visiteurs et les chercheurs qui sont intrigués par son histoire et sa signification spirituelle. Les récentes fouilles archéologiques ont mis au jour de nouveaux éléments, confirmant l'importance continue de ce site sacré dans la culture et la religion maya. Avec l'arrivée des populations du plateau central et de la côte du Golfe, les sacrifices humains se sont multipliés, entraînant une augmentation des activités guerrières. Ces sacrifices étaient considérés comme nécessaires pour apaiser les dieux avides de sang et assurer la prospérité de la société. Pour répondre à cette demande macabre et incessante, la guerre sainte entre les cités est devenue une institution d'État. À Chichen Itza, les têtes des victimes étaient exposées sur un long podium isolé dans la grande place, appelé Zompantli. Ce podium, orné d'une frise de crâne macabre, était un hôtel où étaient entassées les têtes des sacrifiés. Cette pratique, associée au culte de Kukulkan, le dieu vénéré à Chichen Itza, était lié à la recherche de fertilité et de pouvoir. Même après la conquête espagnole, les sacrifices humains se sont poursuivis, bien que moins fréquemment. Les premiers envahisseurs ont tenté d'interdire ces pratiques, mais elles persistaient clandestinement. Des récits des procédures inquisitoriales du XVIe siècle décrivent des sacrifices sanglants, y compris des crucifixions et des sacrifices de cœur, perpétrés dans des contextes chrétiens. Ces récits de sacrifices humains peuvent choquer la sensibilité moderne, mais il est important de les comprendre dans leur contexte historique et culturel. Pour les anciens mayas, ces sacrifices étaient motivés par des croyances religieuses et des aspirations communautaires, plutôt que par un sadisme délibéré. Les victimes étaient souvent respectées et considérées comme des saints après leur mort, et les sacrifices s'étaient souvent acceptés de manière stoïque, voire volontaire, en tant que destin glorieux. Une étrange connexion établie entre le prisonnier et celui qui le conduit à sa mort est un aspect fascinant et troublant des pratiques sacrificielles des anciens mayas. Les surnoms tels que deuxième père donnés aux bourreaux suggèrent une tentative de créer un lien familial symbolique entre le captif et son tortionnaire, ce qui pourrait potentiellement atténuer la culpabilité ou les émotions négatives associées à l'acte de sacrifice. Il est important de reconnaître que la perception de la cruauté varie selon les cultures et les époques. Comme le souligne Jacques Soustelle, l'histoire est marquée par des actes de violence et de cruauté à travers les âges, que ce soit les sacrifices humains des anciens peuples ou les atrocités perpétrées lors de périodes de conflits ou de révolutions. Comparativement aux événements violents de l'histoire européenne, tels que la terreur pendant la Révolution française, les pratiques sacrificielles des mayas peuvent sembler moins fréquentes ou moins brutales. Cependant, chaque culture a ses propres normes et pratiques et il est difficile de juger ses actions à travers le prisme de la morale contemporaine. Les Aztèques, bien que célèbres pour leurs pratiques sacrificielles, ont été eux-mêmes surpris par la brutalité des conquistadors espagnols lors de la conquête de leur empire. Cette ironie souligne la relativité de la cruauté et de la violence dans différentes cultures et contextes historiques. Les sciences La notion du temps et sa signification profonde chez les anciens mayas est véritablement captivante. Ils vivaient dans une constante anticipation du prochain cataclysme, croyant qu'il serait le prélude à une nouvelle création, potentiellement plus acceptable aux yeux des dieux. Cette perspective teintée de fatalisme a profondément influencé leur compréhension du monde et leur manière de vivre. Chaque aspect du temps, qu'il s'agisse des années, des mois, des semaines ou même des jours, était considéré comme sacré et vénéré comme tel, reflétant ainsi leur obsession pour le passage du temps et son importance dans leur cosmologie. Pour les mayas, enregistrer et interpréter les observations du temps était crucial pour prédire l'avenir et comprendre les volontés divines. C'est pourquoi ils ont développé un système d'écriture sophistiqué, unique parmi les peuples précolombiens des Amériques. Leurs glyphes, composés de symboles complexes et de sons, étaient utilisés pour exprimer une variété de concepts, allant des aspects calendaires aux détails astronomiques et religieux. Malgré notre compréhension incomplète de leur écriture, des progrès significatifs ont été réalisés dans le déchiffrement des textes mayas. Des chercheurs du monde entier ont travaillé sur ces énigmes, tentant de démystifier les secrets contenus dans les milliers de textes découverts jusqu'à présent. Des découvertes récentes, combinées aux récits historiques, comme celui de l'évêque Diego Landa, ont permis de progresser dans la compréhension de cette écriture fascinante et complexe. Leur système d'écriture, bien que toujours partiellement déchiffré, témoigne de l'extraordinaire sophistication intellectuelle des mayas et de leur désir profond de comprendre le cosmos et leur place en son sein. Les stèles sculptées et les hôtels monolithiques érigés par les mayas lors de la grande époque classique étaient bien plus que de simples monuments commémoratifs. Ils étaient des témoignages puissants de la profonde connexion entre les mayas, le cosmos et le temps. Chaque Khatun, soit 20 ans, était marqué par l'érection de ces structures imposantes sur les grandes places cérémonielles des villes mayas. Ces stèles et hôtels étaient souvent ornées de sculptures complexes, représentant des motifs mythologiques, des divinités et même des glyphes dont le sens demeure pour nous encore énigmatique. Leur érection était un événement cérémoniel majeur, impliquant probablement la participation de toute la communauté et offrant une occasion de célébration et de connexion spirituelle avec le monde divin. À travers ces monuments, les mayas exprimaient leur profond respect pour le cosmos et leur compréhension complexe du temps cyclique. Bien que nous ne puissions pas toujours décoder le sens précis des inscriptions glyphiques qui les accompagnent, leur importance dans la vie maya était indéniable. Même à l'arrivée des conquistadors espagnols, bien des siècles après leur érection initiale, ces monuments continuaient à témoigner de la vénération persistante des mayas pour le cosmos et leur héritage culturel. L'énigme entourant l'écriture maya et d'autres aspects de leur civilisation nous rappelle que malgré les avancées de la recherche, il reste encore beaucoup à découvrir sur cette fascinante culture ancienne. Les codex maya, véritable trésor de la civilisation précolombienne, sont des documents rares et précieux qui nous offrent un aperçu fascinant de la culture, de la religion et de la pensée des mayas. Malheureusement, la majorité de ces manuscrits a été détruite par les conquérants espagnols, mais quelques-uns ont miraculeusement survécu pour nous éclairer sur le monde maya. Actuellement, trois de ces codex sont conservés dans des institutions européennes renommées. Le codex de Dresde à Dresde, en Allemagne, le codex de Madrid à Madrid, en Espagne, et le codex de Paris à Paris, en France. Un quatrième codex récemment découvert pourrait également bientôt rejoindre ces précieuses collections. Ces codex sont des ouvrages élaborés, composés de feuilles pliées en accordéon et peintes des deux côtés. Ils étaient fabriqués à partir d'un papier épais appelé huoun, produit à partir de fibres végétales de l'écorce de ficus cotinifolia, revêtus d'une résine naturelle et d'une fine couche de chaux, éteintes. Certains étaient également fabriqués à partir de peaux d'animaux comme le dain. Les pages de ces codex sont richement décorées de textes et de dessins, représentant souvent des divinités, des scènes mythologiques, des rituels religieux, ainsi que des éléments d'astronomie et d'horoscope. Ils étaient utilisés comme des manuels de savoir et de pratiques rituelles, aidant les prêtres et les scribes à interpréter les mouvements des étoiles, à prédire les phénomènes célestes et à planifier les rituels religieux. Cependant, malgré les efforts des chercheurs pour décrypter ces précieux documents, une grande partie de leur contenu reste encore incompréhensible. Sur les 372 glyphes répertoriés, environ 200 demeurent totalement mystérieux, défiant nos tentatives de compréhension. Le Codex de Dresde, aussi connu sous le nom de Codex Dresdensis, est sans aucun doute le plus remarquable des trois codex mayas survivants. Datant du XIe ou XIIe siècle, ce manuscrit est une copie d'un original de la période classique, offrant ainsi un précieux aperçu de la civilisation maya à son apogée. Il a été découvert à Vienne en 1739 avant d'être acquis par la bibliothèque de Sachs à Dresde. Ce codex est une œuvre d'une grande richesse, contenant des informations essentielles sur les pratiques astronomiques et rituelles des mayas. Par exemple, il contient des tables permettant de prédire les éclipses solaires avec pas moins de 69 dates possibles pour une période de 33 ans à venir à partir de la date de compilation du codex. Cela témoigne de la sophistication et de la précision de leurs connaissances astronomiques. Quant au Codex Troano-Cortesianus de Madrid, il s'étend sur plus de 7 mètres et compte 112 pages. Datant probablement du XVe siècle, ce codex aborde les présages et semble servir de guide pour les prêtres guérisseurs. Il traite probablement des cérémonies liées aux questions artisanales et aux rituels associés aux fêtes du Nouvel An. Ce codex a été initialement divisé en deux parties, nommé Codex Troano et Codex Cortesianus, avant d'être réuni au Musée d'archéologie et d'histoire de Madrid. Enfin, le Codex Peresianus de la Bibliothèque nationale de Paris, bien que datant également du XVe siècle, est en mauvais état et semble incomplet. avec seulement 22 pages, il pourrait également être une sorte de guide pour les prêtres guérisseurs, contenant peut-être des prophéties historiques, selon la conception maya du temps cyclique et de la répétition des événements passés. La découverte du Codex Peresianus en 1860 dans une poubelle remplie de vieux papiers dans la Bibliothèque nationale à Paris ajoute une touche de mystère à son histoire. Son nom dérive du nom Pérez trouvé sur le groupe de papier l'enveloppant, donnant ainsi naissance au nom de Codex Peresianus. Ces codex sont des trésors inestimables de la civilisation maya, nous offrant un aperçu fascinant de leur cosmologie, de leur rituel et de leur croyance. Popol Vuh Le Popol Vuh, généralement traduit par « Livre du conseil » ou « Livre de la communauté », ce joyau de la littérature maya, est bien plus qu'un simple récit. Il est un témoignage fascinant des croyances, des mythes et de la cosmogonie des quichés mayas du Guatemala. Cette œuvre embrasse à la fois les mythes fondateurs, la cosmologie et l'histoire de ce peuple ancien, offrant une vision profonde de leur compréhension du monde et de leur place au sein de l'univers. Divisé en quatre actes, le Popol Vuh raconte l'épopée de la création, une série de récits qui dépeignent les différentes étapes de la naissance du monde et de l'humanité, reflétant ainsi une conception cyclique du temps cher aux cultures méso-américaines. Cette vision du monde, partagée par de nombreuses cultures de la région, imprègne le récit d'une profondeur métaphysique et d'une dimension spirituelle captivante. Le texte du Popol Vuh, bien que rédigé en dialecte quiché et transcrit en lettres latines par un chroniqueur déchu au XVIe siècle, est une mine précieuse de connaissances sur la religion, les dieux, les rituels et les traditions des anciens mayas. Malgré les limitations de l'écriture de l'époque, les chroniqueurs-analystes mayas ont réussi à préserver un héritage culturel riche et complexe, transmettant leur savoir à travers les siècles. La découverte et la traduction du Popol Vuh par le prêtre dominicain Francisco Jiménez au XVIIIe siècle ont permis à ce texte exceptionnel de retrouver la lumière et de toucher les cœurs et les esprits des générations futures. L'influence du Popol Vuh sur la littérature et la pensée guatémaltèque, notamment à travers le travail de l'écrivain Miguel Angel Asturias, témoigne de son importance durable et de sa capacité à inspirer et à émouvoir. Le Popol Vuh est bien plus qu'un simple récit mythologique. C'est un témoignage vibrant de l'âme maya, de sa richesse culturelle et de sa profondeur spirituelle. A travers ses pages colorées et grandioses, il nous invite à explorer les mystères de la création, à plonger dans l'univers magique et enchanteur de la civilisation maya, où la magie et la sagesse des ancêtres continuent de résonner avec puissance. Le récit épique du Popol Vuh nous plonge au cœur de la mythologie maya, dépeignant avec éloquence les différentes étapes de la création et de l'évolution de l'humanité, ainsi que les multiples cataclysmes qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons. Au commencement, le monde était plongé dans un calme absolu, enveloppé par l'obscurité de la nuit. Seul le ciel et l'eau existaient, immobiles, sans vie. Cependant, par le pouvoir de la parole, invoquée par les dieux créateurs Goukoumats et Ourakans, la Terre a été façonnée, émergeant majestueusement de l'océan primordial. Les dieux ont alors garni cette nouvelle terre de magnifiques forêts, de vastes plaines et de cours d'eau sinueux, peuplées d'une multitude d'animaux, chacun avec ses propres caractéristiques et rôles dans l'équilibre de la nature. Cependant, les premières créations des dieux se sont avérées décevantes. Les êtres d'argile manquaient d'intelligence et de sentiments, tandis que les êtres de bois étaient dépourvus de vie et d'expression. Les dieux, désillusionnés, ont détruit ces créations imparfaites, les noyant dans les eaux sombres. Même les éléments de la nature ont participé à cette révolte, témoignant ainsi de l'ironie mordante présente dans la mythologie Maya. Finalement, les dieux ont trouvé une nouvelle inspiration en créant les premiers êtres humains à partir d'une patte de maïs. Ces nouveaux êtres étaient dotés de sens parfait et d'une intelligence remarquable. Cependant, les dieux ont également voilé leur vue, limitant leur capacité à percevoir le monde dans toute sa complexité. Malgré cela, les humains étaient comblés de joie. en découvrant leurs compagnons à leur côté à leur réveil. Les anciens mayas, dans leur quête de faveur divine et de prospérité, ont élevé des prières ferventes vers les cieux, honorant les dieux avec des offrandes et des louanges. Ils contemplaient l'étoile du matin, symbole de renouveau et d'espoir, implorant les divinités de leur accorder une vie bénie et abondante. Dans ces prières, le soleil, l'aube et la fertilité de la terre étaient invoqués, tandis que les noms de Huracan et de Gukumatz résonnaient comme des puissances créatrices et bienveillantes. Une leçon de modestie transparaît dans la pensée maya où l'aube, symbole de renouveau et de renaissance, est considérée comme le point culminant de la création. Cette humble perspective souligne la subordination de l'homme aux forces cosmiques et réaffirme l'importance des rituels sacrés dans la vie quotidienne. La procréation et la croissance des cultures sont vécues comme des processus sacrés, s'intégrant harmonieusement dans le cycle cosmique de la création et de la régénération. Le mythe des jumeaux Hunapu et Ixbalamk ajoute une dimension supplémentaire à la cosmologie maya, révélant la dualité des divinités et des forces naturelles. Hunapu, associé au maïs et au soleil, incarne à la fois la fertilité agraire et la lumière céleste. Les cérémonies dédiées à ces divinités se déroulent à des moments spécifiques, reflétant les rythmes saisonniers et symbolisant l'interaction entre l'homme et le cosmos. Le Popol Vuh, véritable trésor de la culture maya, offre une exploration fascinante des mythes et de l'histoire de ce peuple ancien, allant des origines cosmiques à la période historique. À travers ses récits, il dépeint un tableau complet et nuancé de la vie, des personnages, des traditions et des coutumes qui ont façonné la civilisation maya. Les données mythiques contenues dans le Popol Vuh dévoilent les croyances profondes des mayas sur la création du monde et de l'humanité. Du chaos primordial à l'émergence de la vie, en passant par les différents actes de création et les cataclysmes successifs, le récit mythique offre une perspective unique sur la vision du monde des anciens mayas. À travers ses mythes, on découvre également les divinités vénérées, les rituels religieux et les cosmologies complexes qui ont guidé la vie spirituelle de ce peuple. En parallèle, le Popol Vuh offre également un aperçu précieux de l'histoire des mayas en relatant les événements historiques, les personnages et les transformations socio-culturelles qui ont marqué leur parcours. Des fondateurs légendaires des cités, aux guerres entre cités-états, en passant par les alliances et les échanges commerciaux, le récit historique du Popol Vuh offre une perspective dynamique sur la société maya à travers les âges. Grâce à cette combinaison unique de mythes et d'histoires, le Popol Vuh permet de reconstruire et de comprendre le système de pensée et les valeurs qui ont guidé la civilisation maya à travers le temps. Il offre une fenêtre précieuse sur une culture riche et complexe, permettant aux chercheurs et aux passionnés de plonger dans l'univers fascinant des anciens mayas. Calendrier, astronomie et jeux de pelote Les prêtres mayas détenaient une connaissance remarquablement avancée dans des domaines tels que l'astronomie, les mathématiques et la chronologie, qui étaient étroitement liées à leurs pratiques religieuses et culturelles. Leur calendrier, absolument unique en son genre, était d'une précision étonnante et révèle une sophistication intellectuelle remarquable pour l'époque. Le calendrier maya, bien que basé sur une conception de la Terre plate et du cosmos, démontrait une précision remarquable dans le calcul du temps et des phénomènes célestes. Utilisant un système numérique vigésimal, base 20, plutôt que décimal comme le nôtre aujourd'hui, les prêtres mayas étaient capables de mener des calculs complexes et d'anticiper des événements astronomiques avec une grande précision. Un aspect particulièrement saisissant de leur système numérique était l'utilisation du zéro, symbolisé par un coquillage. Cette innovation leur permettait de développer une numération positionnelle et d'effectuer des calculs avancés bien avant que cette notion ne soit adoptée en Europe. Les prêtres mayas étaient également capables de prédire avec précision des phénomènes tels que les éclipses et de suivre les mouvements de planètes comme Vénus. Leur calendrier était si précis qu'ils rivalisaient, selon certains, avec le calendrier grégorien en termes d'exactitude. En outre, les astronomes mayas étaient nés capables d'évaluer l'année vénusienne avec une précision étonnante, ce qui témoigne de leur compréhension avancée des cycles célestes. Leur capacité à réaliser de telles prouesses sans l'aide d'appareils optiques ou de mesures de temps standardisées comme l'heure ou la minute est tout simplement remarquable et témoigne de leur extraordinaire expertise dans le domaine de l'astronomie et de la mathématique. La conception maya du temps était profondément liée à leur vision du cosmos et à la rotation des dieux qui régissaient le monde. Selon leurs croyances, chaque jour était dirigé par un dieu différent, alternant entre le dieu du jour et celui de la nuit. Ces dieux étaient perçus comme des entités vivantes, portant le poids du temps derrière eux comme une sangle sur le front, symbolisant ainsi le flux constant du temps. Les mayas utilisaient deux calendriers principaux pour réguler leurs activités quotidiennes. religieuses et agricoles. Le premier, le calendrier sacré Tzolk'in, était utilisé pour la divination et comptait 260 jours répartis en 13 mois de 20 jours. Le second, le calendrier solaire et agricole Ab, comprenait 360 jours répartis en 18 mois de 20 jours, avec une période additionnelle de 5 jours maléfiques à la fin, appelée Wayeb. L'intersection de ces deux calendriers se produisait une fois tous les 52 ans, créant un cycle important dans la vie maya. Malgré l'absence d'outils sophistiqués, tels que les sabliers ou les instruments de mesure modernes, les mayas étaient capables d'atteindre une connaissance astronomique et astrologique remarquablement précise. Leurs observations étaient basées sur le suivi visuel des astres, les calculs de triangulation et la mesure des ombres. Ils ont remarqué les variations dans les positions du soleil et des étoiles tout au long de l'année, ainsi que les changements dans la durée de la lumière du jour. Ces observations leur ont permis de déterminer les solstices et d'autres événements astronomiques cruciaux, fournissant ainsi une base solide pour leurs calendriers et leurs activités agricoles. Le jeu de pelote occupait une place centrale dans la vie des mayas, tant sur le plan religieux que social. Ce jeu était bien plus qu'un simple divertissement. Il était étroitement lié aux préoccupations astronomiques et divinatoires de cette civilisation fascinante. Le terrain de jeu lui-même était conçu de manière à représenter le cosmos, avec sa forme en hache allongée symbolisant l'univers. Les équipes qui s'affrontaient représentaient respectivement l'ombre et la lumière, chaque joueur étant associé à une divinité spécifique. Les règles du jeu, bien que rappelant parfois celles du basket moderne, étaient strictes et rigoureuses. Seules certaines parties du corps étaient autorisées à toucher le ballon. Les joueurs ne pouvaient pas toucher le ballon sauf avec la hanche, le genou et le cou de droit. Le popolvoo, en revanche, interdit l'usage de la tête, des jambes et des bras. Les chutes pouvaient être dangereuses, voire mortelles. Le symbolisme du jeu de pelote était profondément enraciné dans la cosmologie maya. La balle en caoutchouc, lourde et dure, représentait le soleil et le passage de cette balle à travers des anneaux fixés dans les murs du terrain symbolisait des aspects célestes et telluriques. La victoire dans ce jeu était associée à des privilèges cosmiques mais aussi à des enjeux terrestres, avec des paris entre les spectateurs qui pouvaient être très profanes, allant jusqu'à parier des bijoux, des biens, voire des maisons. Le volador, un autre jeu rituel profondément enraciné dans la culture des peuples méso-américains, est un spectacle à la fois impressionnant et symbolique. Pratiqué depuis des temps immémoriaux, il a survécu jusqu'à nos jours dans certaines régions du Mexique et d'Amérique centrale, préservant ainsi un lien vivant avec les anciennes traditions. L'élément central dans cette cérémonie est un mât de 30 mètres de haut, érigé au centre d'une grande place. Sur cette plateforme, cinq hommes se rassemblent, dont l'un joue de la flûte ou du timbour, tandis que les quatre autres, représentant des oiseaux, sont attachés à des cordes fixées autour de leurs chevilles. Lorsque le musicien entame sa mélodie, les quatre hommes-oiseaux se lancent dans le vide, se laissant descendre lentement autour du mât, la tête en bas, alors que les cordes se déroulent progressivement. Ce spectacle fascinant n'est pas seulement une démonstration d'adresse physique, mais aussi une représentation métaphorique profonde. Les 13 tours effectuées par les quatre acteurs représentent un total de 52 tours, équivalant au nombre d'années dans un siècle mexicain. Cette durée symbolique évoque les cycles temporels et cosmiques, renforçant le lien entre l'homme et l'univers. De plus, la cérémonie du volador est associée à une signification spirituelle. Elle est considérée comme la descente sur terre des âmes des guerriers tombés au combat, qui se transforment ainsi en étoiles dans le ciel. Cette interprétation donne à cette pratique un caractère sacré et témoigne de la connexion profonde entre les humains et le cosmos dans la vision du monde des peuples méso-américains. Architecture L'architecture des anciens mayas est véritablement remarquable, non seulement pour sa grandeur et sa beauté, mais aussi pour son ingéniosité dans la construction. Les architectes mayas ont créé des milliers de structures qui captivent par leur harmonie, leur simplicité et leur ambition. Une caractéristique notable de l'architecture maya est l'utilisation de fondations solides, de plateformes et de terrasses, qui servent de base à leurs édifices. Ces structures se développaient souvent pour former les impressionnantes pyramides, certaines atteignant jusqu'à 70 mètres de hauteur à des sites comme Tikal. Cependant, il est important de noter que l'architecture maya était plus décorative que fonctionnelle. Les bâtiments manquaient généralement d'espace intérieur, vaste, en raison de l'absence de connaissances sur des techniques architecturales avancées telles que l'utilisation de l'arc, de la voûte en plein cintre ou de la coupole jusqu'à l'introduction de la colonne par le peuple Itza. Bien que l'intérieur des structures puisse parfois faire défaut d'imagination, les mayas excellaient dans la présentation extérieure de leurs bâtiments. Ils mettaient l'accent sur les effets visuels et théâtraux, créant des façades grandioses pour impressionner les croyants et glorifier leur divinité. Les escaliers raides des pyramides ajoutaient à l'aspect théâtral de l'architecture, renforçant le caractère sacré du culte. Un exemple remarquable de l'ingéniosité architecturale maya est le palais des gouverneurs à Uxmal, avec une façade qui dépasse 100 mètres de longueur. Cette façade a été magnifiquement décorée, avec plus de 20 000 carreaux de pierres sculptées avec soin, illustrant le souci du détail et le talent artistique des bâtisseurs maya. La sculpture maya se distingue par son importance dans deux domaines principaux. Tout d'abord, elle s'exprime de manière indépendante, tant dans les petites œuvres que dans les formats monumentaux, et elle complète également l'architecture en contribuant à l'ornementation des façades. Les artistes maya utilisaient divers matériaux tels que l'argile, le bois, le jade et l'obsidienne pour les petites œuvres, tandis que la pierre, souvent du calcaire, était préférée pour les réalisations monumentales. L'art maya, contrairement à la conception moderne du divertissement, était étroitement lié à la religion. Il était considéré comme une partie intégrante de la pratique religieuse, servant à exprimer les mythes et les rituels de la culture maya. Sculpté était une entreprise sérieuse et sacrée. Les sculpteurs devaient se préparer rituellement avant de commencer leur travail, car le processus était considéré comme dangereux. Ils étaient tenus d'observer la tempérance et l'abstinence pour éviter que leur œuvre ne soit jugée impure et détruite. Les thèmes de la sculpture maya étaient généralement liés aux mythes et aux rituels religieux. En effet, la sculpture était le principal moyen d'expression de la pensée religieuse des mayas. Les sculptures monumentales telles que les panneaux et linteaux de sites comme Yaxchilan, Palanque et Piedras Negra témoignent de la maîtrise des artistes mayas. Dans l'art du bas-relief, atteignant des sommets d'expression artistique et religieuse, la grande époque de la sculpture maya peut être située approximativement entre les années 600 et 800 de notre ère. Chaque grande cité de l'époque classique a connu son propre moment de splendeur. Par exemple, Palanque a atteint son apogée au milieu du VIIe siècle, tandis que Yaxchilan a prospéré au début du siècle suivant. D'autres cités telles que Piedras Negra et Copan ont également connu des périodes de grandeur dans les décennies qui ont suivi. Les reliefs mayas peuvent sembler confus et surchargés de détails, mais à l'époque, la couleur était censée les rendre plus faciles à lire et à comprendre. Malheureusement, la couleur a disparu avec le temps, laissant un aspect monochrome qui égalise tout. Les mayas avaient une aversion pour le vide et remplissaient souvent les surfaces de leurs sculptures avec une abondance d'effets décoratifs, des hiéroglyphes aux motifs de plumes, en passant par les symboles et les ornements cérémoniels. L'art des mayas ne se limitait pas seulement aux reliefs. Leur talent pour la sculpture s'étendait aussi à la création de Stuc comme en témoignent les œuvres de Palanque et de Comalco. Les têtes rassemblées dans la crypte du Temple des inscriptions à Palanque sont considérées comme des chefs d'œuvre de l'art universel. Palanque, située à environ 160 kilomètres à l'est de Villahermosa, était cachée sous une végétation luxuriante. La ville était habitée dès le IVe siècle, mais fut abandonnée au IXe siècle, devenant ainsi envahie par la jungle et la forêt vierge équatoriale au moment de l'arrivée des Espagnols. Le site abrite des trésors architecturaux, notamment le Temple des inscriptions, orné de magnifiques panneaux sculptés comportant 620 glyphes énigmatiques. Le complexe de Bonampac La découverte des fresques à Bonampac par le cinéaste Gilles Illy, avec l'aide de quelques Indiens Lacandon et de Carlos Frey, est une histoire fascinante qui a permis de révéler un cycle narratif unique datant de l'an 800. Carlos Frey, déserteur américain en raison des prescriptions de sa religion, vivait depuis deux ans avec une femme lacandone dans les forêts du Chiapas. Il avait tenté en vain d'attirer l'attention sur sa découverte avant que Gilles Illy ne soit conduit au temple isolé où les fresques étaient cachées. sous une couche de calcaire translucide, les murs intérieurs du modeste temple révélaient des peintures qui racontaient un récit cohérent d'une campagne militaire victorieuse. Ce cycle narratif détaillait les préparatifs de la bataille, les combats acharnés, l'interrogatoire et la torture des prisonniers, ainsi que la célébration festive qui suivit la victoire. Ces scènes étaient dirigées par la figure du Alach Winik, le grand prêtre. symbolisant le pouvoir et la victoire. Bien que ces fresques aient souffert depuis leur découverte en raison de l'exposition à l'air libre après le retrait du calcaire protecteur, les photos prises par Healy ont émerveillé les spécialistes. Immédiatement après l'annonce de la découverte, de nombreuses équipes de chercheurs se sont précipités à Bonampak pour étudier le site de manière approfondie. La description de la première salle des fresques de Bonampak offre un aperçu captivant de la vie et des rituels de la civilisation maya. Au centre de la scène, le Alach Winik, revêtu d'un manteau en peau de jaguar, siège sur le trône du banquet entre deux femmes, vraisemblablement ses épouses. Il reçoit quinze prêtres vêtus de longues capes blanches, leur tête ornée de faisceaux de plumes et de turbans, échangeant des paroles tandis qu'un homme, probablement le fils du Alach Winik, est présenté sur un podium. Son crâne est déformé selon le rituel traditionnel, témoignant de son statut royal. Les grands prêtres, chargés de bijoux, de longues plumes et de feuilles de nénuphar, sont aidés par des domestiques pour revêtir leur cuirasse en jade et leur tichy richement torné. Un noble se prépare à maquiller ou à colorer la tête du roi prêtre, le Alach Winik, dans un geste de cérémonie et de respect envers sa fonction sacrée. Sur les murs environnants, une cérémonie religieuse pour la victoire se déroule, impliquant de nombreux participants, dont des musiciens jouant du tambour accompagnant ainsi les prières et les rituels. La fresque de la deuxième salle de Bonampak dépeint une scène impressionnante de guerre et de confrontation militaire, répartie sur deux niveaux et même sur les marches d'une pyramide. Au centre de la scène se tient le roi prêtre, paré de bijoux en jade et tenant une lance de cérémonie ornée de plumes. Il est entouré de dix officiers, revêtant tous des peaux de jaguars tachetés et des manteaux de fourrure et portant des masques représentant des animaux fantastiques. Sur les marches inférieures de la pyramide, des prisonniers aux cheveux longs et dénoués montrent leurs doigts saignants, témoignant probablement des tortures subies. Un des prisonniers est mort, sa tête tranchée reposant sur des feuilles. À la base de la pyramide, les soldats victorieux, armés et parés célèbrent leur triomphe, certains portant des masques. La palette de couleurs utilisée dans cette fresque est remarquable, rendant vivantes les scènes de bataille avec des détails saisissants. Les corps peints des guerriers, les casques, les plumes, les boucliers, les armes, les masques et les parasols. Les prisonniers sont tirés par les cheveux hors de la mêlée, tandis que des combats féroces au corps à corps se déroulent, avec des lances et des épées en bois dur incrustées de clous d'obsidienne. Cette scène captivante illustre la brutalité de la guerre et la force des guerriers mayas dans leur quête de pouvoir et de domination. Dans la troisième salle de Bonampak, le calme après la victoire se manifeste dans une célébration où le dynamisme s'affaiblit. La composition s'étend sur les quatre murs de la pièce, mettant en scène la structure centrale d'une pyramide à huit marches, probablement occupée par dix danseurs. Ces danseurs portent des costumes extraordinaires, avec des chapeaux de taille fantastique ornés de plumes de quetzal jaillissantes et de grandes ailes triangulaires. Au centre de cette scène, les danseurs étonnants captivent l'attention, tandis que quelques prêtres officiants se mêlent à la foule, vêtus simplement d'une bande autour des hanches. Certains semblent manipuler le corps d'un prisonnier, tandis que d'autres portent des pare-soleil au bas de la scène. Une autre scène remarquable se déroule sur un petit panneau adjacent. Des femmes ou des jeunes filles en huit piles blancs sont représentées, debout ou assises sur des trônes ornés, échangeant probablement des paroles significatives. Un homme agenouillé semble servir cette assemblée de nobles, tandis qu'un serviteur agenouillé offre des épines au roi-prêtre assis sur le trône, vêtu de blanc. Sur la façade, face à l'entrée, trois niveaux présentent une trentaine de personnes, dont des prêtres avec de grandes capes blanches, des musiciens et des guérisseurs. Un geste étrange est observé chez beaucoup d'entre eux, consistant à placer une main sur le coude, le biceps ou l'épaule opposée, ce qui pourrait avoir une signification symbolique ou rituelle. Ces fresques dépeignent une scène de célébration post-guerre complexe et détaillée, offrant un aperçu fascinant de la vie et des rituels mayas de l'époque. L'effondrement de la civilisation maya La disparition de la civilisation maya reste l'un des grands mystères de l'histoire précolombienne. Les théories sur sa chute sont variées, allant de l'invasion par des peuples étrangers à des facteurs économiques et sociaux internes. Une hypothèse avancée est celle d'une révolution interne, lente et progressive, impliquant des changements dans les relations entre les élites religieuses et aristocratiques et la masse paysanne. Eric Thomson suggère que le pouvoir des élites religieuses et aristocratiques s'est éloigné des préoccupations quotidiennes du peuple, ce qui a entraîné un affaiblissement du lien social. Les paysans se sont peut-être révoltés contre leurs maîtres ou ont simplement retourné à leur terre et mode de vie traditionnelle, comme le font les Lacandons aujourd'hui. L'aristocratie sacerdotale, privée de son zèle populaire, aurait alors dû s'adapter à cette nouvelle réalité. Cette théorie soulève la question plus large de la fragilité des civilisations humaines et de leur propension à disparaître. Jacques Soustel évoque ces périodes éphémères où, dans un océan de difficultés, la société humaine parvient à atteindre des sommets de splendeur et de délices avant de retomber dans l'obscurité. Ainsi, la civilisation maya, comme tant d'autres avant et après elle, aurait connu un tel moment d'équilibre précaire, une brillante exception dans le cours de son histoire. Cette perspective invite à réfléchir sur la nature cyclique de l'histoire humaine et sur la manière dont même les grandes civilisations peuvent finalement s'éteindre, laissant derrière elle des ruines mystérieuses et des questions sans réponse. Alors que nous clôturons cette fascinante plongée dans l'histoire des mayas et de leurs pratiques religieuses, restez à l'écoute pour de nouvelles aventures passionnantes à venir. Rendez-vous pour de nouvelles découvertes palpitantes qui nous transporteront au cœur de l'histoire. N'oubliez pas de liker, vous abonner ou rejoindre l'espace abonné pour aider la chaîne à se développer. À bientôt, chers amis. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501